C'était le rendez-vous pour partir en mer, même pour ceux qui étaient loin du quai. Message posté ce matin par un internaute. Ils étaient nombreux à vouloir saluer la mémoire de Georges Pernoud, emblématique capitaine de Thalassa pendant 42 ans. Voilà, ces 42 années passées à bord de Thalassa ont d'abord été pour moi un immense plaisir. Celui de vous faire partager les beautés du monde maritime et les histoires d'hommes et de femmes qui vivent la mer au quotidien. Merci. C'est avec une très grande émotion et de tout cœur que je vous souhaite à toutes et à tous bon vent. Un capitaine emblématique et un générique mythique. Bonsoir Laurent Bignalas. Désormais à la tête de Télématin, tous les jours sur France 2 en 2011. On se souvient que vous avez co-présenté Thalassa au côté de Georges Pernoud et de Sabine Kindou. Georges Pernoud qui vous avait confié les clés de Faut pas rêver pendant 10 ans. Émission qu'il avait également créée. Éric Horstena, vous étiez proche de Georges Pernoud. En 2015, vous avez préfacé son autobiographie, Bon Vent. Je vous cite les premiers mots de cette préface. Il était une fois un jeune homme prénommé Georges. Un jour, il y a 40 ans, il a décidé de nous emmener sur la mer. Il s'était dit que nous ne la connaissions pas. C'est l'homme qui a fait découvrir la mer au français, Georges Pernoud ? Et ça me rappelle la phrase de Tabarly. Pour les français, la mer, c'est le truc qu'il y a derrière quand on remonte de la plage. Au bout de la plage, exactement. C'était comme ça, c'était ça l'affaire. Et donc au fond, Georges, il a fait un peu pour la mer ce que Pivot a fait pour les livres. C'est-à-dire, il a fait rentrer un autre univers grâce aux services publics. Ça, c'est vraiment magnifique comme ça, ce qu'il a fait depuis si longtemps. C'est extraordinaire l'ongénité de cette vidéo. Oui, le premier film que moi j'ai vu, c'était Cousteau. J'avais 9 ans. Et c'était Le Monde du silence. Et grâce à lui, il y a un autre univers. Et pas seulement le tourisme, pas seulement la voile, mais les travailleurs de la mer, les gens de la mer, la civilisation qui est la mer, la violence de la mer. Donc je suis infiniment triste. Mais merci, 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 merci. Il nous a agrandis, on était sur notre petite terre. Alors qu'on est bleus d'abord. N'oubliez pas Eric. On est bleus comme lui. C'est un clin d'œil. N'oublie pas que dans les années 70, quand ça est arrivé, qu'est-ce qu'on faisait sur le littoral ? On s'est dit, tiens, les Espagnols ont du tourisme, avec Bénidorme, etc. On a voulu faire pareil. 70, la Grande Motte et autres. Et on faisait disparaître des plages et du littoral. Tout ce qui était vieux gréement, comme on ne le dit plus maintenant. Mais toutes ces barques, c'était la pauvreté. Les travailleurs de la mer, les paysans de la mer. Et là, d'un seul coup, c'est devenu un... Il en a fait un boulevard pour visiter le monde. Lui, l'authentique terrien. Et c'est ça, le grand paradoxe de Georges Pernoud. Oui, paysan, on disait. Oui, parce qu'il n'aimait pas trop quand ça bougeait. Exactement. C'est exactement ce qu'il nous a raconté, ici, sur le plateau de C'est à vous, en 2012. D'où sa première rencontre avec la mer. Je pense que c'est la première fois que je suis parti en bateau, parce que je n'étais jamais monté sur un bateau. Ah oui ? Et je suis parti avec une camérasse, parce que c'est par mon métier que j'ai découvert ce milieu. C'est vrai. Et ce moment-là, je ne l'ai jamais oublié, parce que j'avais dit à mes copains, ça va être bien. Ils m'ont dit, oui, tu verras, c'est très bien, mais je vais être malade. Alors, effectivement, j'ai été malade. Mais c'est un moment qu'on n'oublie pas, parce que vous vous engagez dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Mais j'essaie de rester comme ça. Je suis d'abord le premier téléspectateur de Thalassa. Le premier téléspectateur de Thalassa. Vous vouliez rajouter sur le fait qu'il n'avait pas le pied marin, en tout cas au début. Non, c'est vrai, je me souviens de son aventure sur 33 Exports, quand il est parti sur ce tour du monde. Oui, qu'il ne connaissait pas. Il a fait un très beau bouquin, d'ailleurs. Et c'est peut-être cette humilité qui fait qu'il a toujours eu son regard sur les images qu'on ramenait de par le monde. Et il disait, attention, n'oubliez pas à qui vous parlez. Et puis, on savait qu'on avait la chance de bosser pour lui. On rentrait dans une famille. Donc, on a été aussi protégés. Une famille, ça veut dire, Eric, déchirment et amour. Oui, oui. Surtout qu'il avait rassemblé la famille sur un bateau. Sur une péniche. Sur la péniche. La péniche de Thalassa. La péniche de Thalassa. Alors, aller dans Thalassa. Et puis, les libertés de thon. Je me souviens, quand j'étais allé en Antarctique avec Isabelle Autissier, donc j'avais écrit le commentaire qui devait passer de Thalassa. Donc, il écoute le commentaire. Il disait, je ne pensais pas que tu pouvais être chiant à ce point-là. Eh bien, si. Eh bien, si. Et je l'ai prouvé. Et alors, hop, j'ai recommencé, etc. Il était comme ça. Amour et déchirant. Tout le monde hurlant de rire. Mais, t'as vu comment tu lui parles ? Pierre. Quand Georges, donc, a créé Thalassa, il y a 45 ans, en 75, il est producteur de l'émission, mais n'apparaît pas à l'antenne. Il faudra attendre 5 ans, en 1980, pour découvrir toutes les semaines sur le plateau de soir 3, aux côtés de Francine Bouchy, Georges, qui présente le sommaire. Georges Pernoud, quel est le sommaire aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous avons choisi le droit de la mer. Avec nous, M. Guy de Lacharrière, qui est vice-président de la délégation française à la conférence du droit de la mer à l'ONU. Mais d'abord, pour ne pas perdre les bonnes habitudes de Thalassa, on va vous emmener en mer, en images, bien sûr, en mer rouge, où nous avons rencontré Jacques Rougerie, qui a testé un nouvel engin de sa conception, une sorte de Nautilus. C'est lui qui a pris goût à l'antenne, ou c'est le public qui l'a adopté ? Les deux ? Ah, excellente question. C'est les deux. Oui, je crois que... Mais le goût à l'antenne est immense. Une passion. Une passion absolue. Il ne pouvait pas s'en passer. Il ne pouvait pas s'en passer. Il ne pouvait pas s'en passer. Ah non, il ne pouvait pas s'en passer. Il avait peur même de perdre cette place. Éric, comme on en parlait avec lui, il était sur ses gardes à chaque fois, alors que c'était sa place légitime. Personne n'allait essayer de... Tu vois, et dès qu'il voit un petit Laurent arriver, il dit, bon, Laurent, je vais le faire. Et j'ai eu peur, Laurent ? Ah bah ? Oui, mais Laurent, il n'a pas peur du tout. Non, Georges a eu peur quand vous êtes arrivé. Le rival, il était là comme ça, il était là, mais c'était l'équipage. L'équipage avec sa femme Monique, l'équipage de l'équipage, parce qu'il y avait des petites différentes familles. Monique immense comme ça, la dordogne comme ça, c'est incroyable comme ça. Mais le capitaine était aussi ancien caméraman, ancien chef-op. Et donc, l'exigence sur l'image, là, il pouvait être très, très, très rigoureux. Le visionnage, c'était souvent une époque sur le commentaire. qui rentrait, ça pouvait durer des heures. C'est ce qu'ils m'ont dit, les mecs dans la péniche. Mais oui, mais ils s'en souviennent de toutes les équipes quand ils rentraient, quand il y avait le moment du visionnage après le montage, il fallait remonter, 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 c'était, bah tu repasseras la semaine prochaine, ça pouvait durer des heures. En soute, où est Georges ? Il est dans la soute. Et c'était la même exigence, il ne faut pas rêver. Exactement la même chose. Grâce à la petite distance qu'on avait, on rigolait beaucoup plus. Parce qu'il aimait beaucoup rire. Il aimait qu'on le fasse rire aussi, il s'intéressait à beaucoup de choses. C'était marrant parce qu'il avait ce côté ébourru à la fois. Vous pouvez refroidir quelqu'un, hein ? Ah oui. Hein ? Oui, oui. On est d'accord. Et en même temps, il aimait se marrer, quoi. Et même s'il avait choisi la mer, il avait la possibilité de traiter de sujets extrêmement variés. Un thalassa dans le berceau de la voile, la Trinité sur mer pour le trophée des multicoques. Trois semaines avant la transat en solitaire, au départ d'Angleterre à Plymouth le 7 juin. Exceptionnellement, thalassa n'est pas au bord de la mer pour un dossier un petit peu particulier, celui des constructeurs amateurs, d'où l'occasion de tourner en région parisienne. Nous partons ce soir pour l'ancien royaume de Siam, entre la mer d'Andaman et le golfe de Thaïlande. Bonsoir. Ce soir, je vous propose trois histoires, trois aventures dans la nature, trois défis français au bout du monde. Vous faisiez quoi, Laurent ? Il faisait souvent ça ? Il faisait tout le temps, avec la main comme ça. Et puis, c'était le... Il était une fois. C'est quand même le chérasat du nautisme. Donc, il est là, comme ça, le compteur. Il nous emporte. C'était ça, c'est-à-dire. Il nous emportait. Personne ne devait rester en dehors. C'est ça qui est merveilleux. Il va vous faire autant, je crois, de bonheur aux téléspectateurs qu'aux équipes qui ont le plaisir de travailler. Parce qu'on était quand même... Il est arrivé dans un moment où la télé s'est quand même paupérisée un peu, où on ne partait plus en tournage, etc. Et lui, il défendait ses ouailles, sa famille. Et il allait à la direction du bateau. Et c'est lui qui négociait pour qu'on garde les budgets ou qu'on les réduise le moins possible. Non, le moins possible. On est obligé d'être tenace en mer. C'est un monde humainement extrêmement formateur, tenace pour défendre Thalassa, les budgets de Thalassa et aussi l'existence de Thalassa. L'ongévité exceptionnelle de cette émission ? Non, mais d'abord... Elle existe toujours, il faut le dire. D'abord, le culot de le faire, le culot de le mettre à ce moment-là, et puis après, le succès. C'est-à-dire qu'on peut oser. C'est ça, la culture. Il ne faut pas dire ça. Si on avait pris comme ça, juste des études d'opinion, on aurait dit, mais non, ça ne marchera jamais. Cette phrase qui est la plus imbécile, insupportable, ça ne marchera jamais pas pour nous, mais c'est pour ça. Mais pas ici, c'est pas pour nous. Mais ça veut dire ça. Et alors, il l'a fait comme ça, et c'était possible. C'est un chevalier du possible, lui, à chaque fois. Et puis c'était aussi l'écologie avant l'heure. Regardez. L'Antarctique, tout au sud de l'hémisphère sud. Grand oublié des prévisions climatiques, le pôle sud pourrait bouleverser notre avenir, car les changements qu'il subit sont le reflet de tout ce qui se passe dans le monde. Un voyage exceptionnel, le tour complet de l'Antarctique. Il y avait Nicolas Hulot et Ushuaïa, et puis il y avait Georges Pernoud et Thalassa. L'un était flambeur, l'autre était plus force tranquille, mais enfin, c'était deux versions écologiques de la télévision. Et on leur doit aussi qu'il y avait à la fois le patrimoine, parce que nous, quand on a créé avec Donnelly, Jean-Louis Fraud, l'Hermione, ce bateau magnifique de Réluetout, il était le premier qui... Vous avez des malades mentaux de faire ça. Il était là, avec les différentes étapes. Et puis, en même temps, il y avait les plus grandes modernités du bateau, c'est-à-dire les foils, les trucs, un peu comme Tabarly. Les grands noms de la voile, c'est Tabarly et Georges. Et puis, qui a contribué aussi à nous rendre plus sensibles à l'écologie, à l'environnement, aux mers, aux océans. Oui, complètement. C'est vrai qu'il n'osait pas forcément écrire une partition en disant « Je vais être un écolo, défendre l'écologie, etc. » « Mais je vais parler d'un lieu sensible, qui est la mer, la côte, et puis finalement les peuples, et puis finalement ils parlaient de la planète entière. » C'était une façon de nous sensibiliser sans nous forcer à être sensibles. On ne culpabilisait pas. Oui, en tout cas, on n'a jamais ressenti ça comme une émission écologique. Le message se fondait. Oui, ce n'était pas militant. Donner des leçons, c'est émerveiller. Émerveiller, donc alerter et dire « C'est si beau, quand c'est beau, c'est fragile. » Et ça, c'est ça qui, moi je lui dois, mais c'est infini. Pourtant, je navigue depuis que je suis né, mais lui, vraiment, je suis à la fois triste. J'ai envie de dire « Merci, Georges, merci, merci. » Vous le rend ? Je me rappelle de son coup de fil, qui reste pour moi le souvenir, quand il m'a appelé en juillet 1999 pour me dire « Bon, ben tu prends, il ne faut pas rêver. » J'étais sur l'eau, sur le trimaran avec les frères Bourgnon, avec Laurent, et on tentait de battre leur corps de l'Atlantique. On a raté de ça. Et le téléphone sonne, et je décrochais régulièrement en disant « Maison du saumon » ou « Atlantique Nord Tourisme, j'écoute ». En blague ? Oui, parce qu'on s'ennuiait parfois entre les deux manœuvres. Et là, il dit « Ouais, c'est Georges. » Je lui dis « Non, c'est vrai, c'était Bourgnon qui lui avait passé. » Il dit « Non, non, je te jure, c'est Georges. » Il y a un truc important à dire. Je lui dis « J'ai pas le temps. » C'est bien, c'est bien. Les Georges immédiats lui racontent cette histoire. Ce titre formidable, faut pas rêver. Faut pas rêver. Pour dire exactement le contraire. Évidemment le contraire. Quelle idée géniale, faut pas rêver. Merci. Grâce à lui, on rêve. Merci beaucoup. Télématin, on vous retrouve demain à France 2, 6h30, 9h30, Charles. Non ? Oui, oui, si, si. Ah, moi j'ai l'air de vous rappeler. On est mardi. Si, si, ouais. Oui, on est mardi demain, c'est le début de la semaine. Jusqu'à vendredi. Oui, même le samedi. Même le samedi, mais c'est pas vous. Si, si, si. Ah bah tiens, je pensais que vous aviez, mais non. Le 7h10. Oh là là. Bon, c'est à Grasse-Matte le samedi. Bon, d'accord. Ça démarre plus tard. 7h. Et puis on rappelle cette autobiographie signée, Georges Pernot, bon vent que vous aviez préfaçée en 2015. Bonne heure. 40 ans de Thalassa. Georges Pernot se raconte qu'il est toujours disponible, on a vérifié dans les librairies en ligne. Et puis un hommage vendredi soir sur France 3 à 21h. Un hommage vendu à Georges Pernot. Merci à tous les deux d'être venus ce soir sur le plateau. C'est à vous. C'est l'heure du 5 sur 5 d'Emilie Tringuyenne. Merci.